alors nous on avait fait la dernière fois si vous vous rappelez Otsar Beddin vous vous rappelez ou pas ? vous étiez là la semaine dernière non ? on avait parlé d'Otsar Beddin bon tout ça et le Rambam lui-même n'a pas rapporté cette Takana bien que le Rambam, le Rash, Mishan ces grands commentateurs ils ont rapporté la Tosefta là à la Kha et comme ça il est posé avec le Chazonish que c'est bien cette Takana d'aller dans le champ du monsieur et de venir commercialiser ces fruits sont les commercialisés les fruits commercialisés sont les commercialisés c'est qu'on les redistribue en ne faisant payer que les frais et pourquoi à l'origine il y avait cette Takana parce que les gens ils ne faisaient pas tellement FKR ils ne faisaient pas comme il fallait donc on les forçait un peu à faire FKR comme ça on venait chez eux et on prenait leur prix et les frais occasionnés par le Beddin c'est ça qu'on faisait payer aux gens c'est-à-dire qu'ils faisaient accomplir le FKR au champ ils rendaient FKR le champ prenant pour les autres alors le Rambam lui ne rapporte pas cette Takana il y en a qui expliquent pourquoi il ne rapporte pas cette Takana parce que si maintenant les gens ils font FKR il n'y a pas besoin de faire ça il n'y a pas besoin de faire ça et c'est pas uniquement qu'il n'y a pas besoin c'est pas bien pourquoi c'est pas bien c'est pas un vrai FKR pas un vrai FKR parce que peut-être moi j'ai envie on ne travaille pas la terre tu viens juste cultiver il n'y a aucun travail de terre il n'y a rien, aucun travail aucun travail si, il n'y a aucun travail tu viens juste récolter il n'y a aucun travail ni arrosé, ni rien aucun travail si maintenant s'il y a en train d'arroser parce qu'il n'y a pas de pluie l'agriculteur peut le faire même s'il n'y a pas de Sarbeddin il ne faut pas qu'il y ait un ESEC non c'est juste récolter ce que moi j'aurais dû faire sur le champ FKR le Beddin le fait pour moi c'est tout ah non, non, il n'y a aucun travail ça saoule le travail pour le Beddin on n'a pas déraciné la Mitzvah ils viennent redistribuer ils viennent s'occuper du FKR ils viennent sur le champ prendre et redistribuer mais du coup ce n'est plus FKR parce que peut-être moi j'aurais voulu y aller directement et me servir et je n'aurais eu aucun frais ce n'est plus FKR et on re-commercialise et puis des fois c'est plus cher alors quand c'est plus cher parce qu'il y a un problème d'économie d'échelle et que ça revient plus cher que le prix du fruit c'est un Beddin alors il y a une marloquette avec la chivre au EDF on fait sauter le C'est un Beddin mais le Rav Nisib Kharazin non quand même ça permet aux gens d'accéder aux fruits c'est pas de l'arnaque c'est juste des frais et une marloquette il y a deux marloquettes quand les frais sont trop élevés est-ce qu'on continue à faire au C'est un Beddin dans ce champ particulier et autres marloquettes comment on le commercialise est-ce qu'il faut maintenant un endroit à part ou même dans un grand magasin on a mis au-dessus au C'est un Beddin le Rav Nisib il a une Kula et une Humra il dit même quand les frais sont trop élevés on continue à le faire mais une Humra que dans une Tachana de l'Otzer Beddin et pas dans une grande surface et Raoul Yussef c'est l'inverse quand il y a trop de frais on ne commercialise pas et quand on commercialise c'est même dans une grande surface très bien maintenant quand on achète les fruits de l'Otzer Beddin il n'y a pas de Gdusha dans l'argent les fruits il y a la Gdusha bien sûr l'argent pourquoi ? parce que tu n'achètes pas le fruit l'argent il n'est pas qu'il n'y ait le fruit l'argent il n'est pas rapport au frais c'est important ça c'est très important parce que sinon c'est pas normal du tout qu'est-ce qui n'est pas normal ? c'est pas normal qu'il n'y ait pas de la Gdusha sur les fruits bien sûr qu'il y a la Gdusha oui oui d'accord c'est un affaire donc il n'y a pas de Gdusha qui reste dans l'argent il n'y a pas de Gdusha dans l'argent parce que tu ne payes pas pour le fruit tu payes pour les frais tu n'achètes pas le fruit tu n'achètes pas du tout le fruit le fruit il est gratuit non non c'est pas qu'il pourrait les Chachamim ouais Bédoré nous ils sont faits que c'est l'agriculteur qui le fait Dafka lui pour deux raisons c'est que lui il ne va pas abîmer son champ si c'est un autre ça peut être une massacrade ouais et deuxièmement ça lui donne la motivation de garder la Shwita parce qu'au moins il aura un salaire pas par rapport à combien il va vendre un salaire c'est-à-dire on va lui donner un salaire du Bédine du Bédine ils vont lui donner un salaire pour s'occuper de la récolte et de la distribution je ne sais pas la distribution c'est pas lui mais tout au moins de la récolte donc il va recevoir un salaire donc quand on achète le Ravou Firmalkaïd il y a donc une mitzvah d'acheter des fruits de Tzar Bédine parce que c'est un recette pour l'agriculteur et ça va l'encourager à respecter il n'y a pas de Kedusha d'avoir un genre qui reçoit non c'est un salaire qui n'est pas lié aux fruits que c'était vendu ou pas alors si ça n'a pas été vendu alors le Bédine va devoir faire très cher les fruits c'est pas rentable pour eux alors d'après l'époussquine à part Amnissime on va arrêter il a embêté l'agriculteur on va arrêter de dire on arrête le Tzar Bédine c'est pas rentable ils n'ont pas aimé les fruits les gens on n'est pas rentré dans nos frères on a dû augmenter donc c'est pour ça que c'est le mitzvah d'acheter au Tzar Bédine pour c'est une bonne cash flow bien sûr pour pouvoir encourager les agriculteurs à respecter la Shemitah parce qu'au moins ils ont une petite rentrée d'argent au moins Hazak mais il y a leur letson il dit comme le Rambam il n'a pas rapporté au Tzar Bédine ouais alors alors c'est pas évident de faire ce truc là c'est pas évident c'est à quoi c'est pas évident on a pas de l'acheteur le problème c'est quoi le problème c'est pas c'est pas la ce qu'on dit maintenant on n'est pas d'accord avec le Tzar Bédine quand le Rambam il dit je ne suis pas d'accord avec le Tzar Bédine c'est qu'un problème c'est d'acheter au Tzar Bédine c'est qu'un problème d'acheter il y a d'acheter c'est qu'un problème c'est qu'un problème c'est ce que maintenant le Bédine il a le droit de rentrer chez la personne s'occuper de faire toute la récote etc pour la redistribuer ça c'est lâché là de l'agriculteur est ce que maintenant il va appeler un bed in pour faire ça ou parce que c'est un canal existe où doit laisser son temps c'est là pour l'agriculteur lui-même s'il est posé comme le rambam l'agriculteur ben il devra laisser son champ ouvert et qui est le fk et pas qu'on lui donne un salaire et c'est ça une question sur l'agriculteur mais pour l'acheteur qu'est-ce que ça change que ça change que maintenant ils viennent se servir dans le champ qu'on lui amène le champ et qu'il paie les frais ça change rien pour le à la cause de moi ils n'ont pas accompli le fk ouais mais il y a des coups là dans le tsar beddin que le tsar beddin par exemple lui il peut utiliser les outils professionnels pour récolter l'agriculteur non des coups là dans le tsar beddin comme c'est des shlichim du ham ouais l'agriculteur on a mis beaucoup de barrières lui il peut pas de façon récolter une trop grande quantité on a vu c'est qu'une quantité pour sa famille alors s'il récolte pour les autres ouais alors ça ça n'a pas été évoqué dans la mishna ce cas là ouais c'est ou bien lui récolte pour lui il ya une certaine quantité ou les gens viennent prendre chez lui c'est ça elle parle d'un troisième cas c'est le beddin prend pour les autres alors tu dis ah pourquoi on ferait pas que l'agriculteur il prend pour les autres mais il va pas recevoir d'argent d'argent de payer à l'heure c'est possible c'est possible c'est possible mais il laisse pas rentrer dans son champ ouais c'est compliqué à cause des glissements et tout dans la chmuta je suis pas sûr que ça évident ouais c'est l'églissement encore des glissements donc c'est évident ça va dire c'est mes soudars ouais je suis dit josé ça veut dire quoi ça autant c'est ça c'est un engrangement le beddin qui engrange qui ramasse c'est trésorerie au tsar c'est l'action de réunir les choses ouais ouais une bonne cache-coute ouais alors lui dit le ravenson il dit à cause du fait qu'elle rambam et tout il faut que l'agriculteur il a une partie de son champ fkr ouais une partie que le reste du champ les gens ils peuvent pas rentrer il dit que non il dit que plusieurs heures dans la journée tu laisses fk reddit kama charot comme le rambam il n'en parle pas au moins accompli le fkr que voilà de deux heures de l'après-midi à quatre heures tout le monde peut venir et pour accomplir le din de fk c'est le problème de tsar beddin c'est t'as pas pour accomplir le din de fk de laisser les gens prendre dans ton champ et ça t'as un salaire t'as un truc ouais c'est un peu détourné comme ça alors si t'es pas d'accord que la takana d'otsar beddin alors laisse plusieurs heures dans ton champ la possibilité que les gens ils viennent se servir ça mais le khazunich il possède le tsar beddin c'est bon c'est une humra du ravenson à la halema assez si tu es agriculteur tu peux t'appuyer sur le khazunich en barrière et en tant qu'acheteur c'est aucune d'afkamina on a vu qu'on est possède que même quand l'agriculteur il a fait béisour les fruits on peut les manger quand même il n'a pas fait fkr il aurait dû faire fkr ça interdit pas les fruits on a vu on est possède que c'est s'interdit pas les fruits pour nous ça change rien tu peux acheter au tsar beddin ça change strictement rien pour nous c'est une question pour l'agriculteur allez maintenant il ya un nouveau sujet qui est très sympa très très sympa c'est la gdusha dans l'argent que quand j'achète des fruits la guide je suis parti maintenant dans un champ pour aller ramasser des trogues et le et là il ya un champ des trogues à côté on passe devant et fkr nishomir shmita je vais là-bas prendre puis en fin de compte ma famille acheté acheter un étrogue et tout j'ai plus besoin de trogues ce que j'ai fait j'ai ramassé c'était fkr je peux le revendre c'est à moi quand je prends du fkr ça devient à moi c'est étroit que je peux le revendre le prix que je veux c'est à moi comment je viens je peux revendre ça moi l'agriculteur il peut pas vendre il doit en fkr mais moi j'étais au fait du fkr c'est devenu à moi c'est à moi les gars après j'ai un problème de date il ya une date où je dois maintenant me débarrasser de la chose mais jusqu'au biour ça à moi c'est chénie et donc je le vends sans chékel je vends pas le frais je vends les trogues là s'il est à moi les drogues c'est avec moi ou pas on veut dire qu'il n'y a pas de problème non il pose la question à zaco à valet j'enlis la phrase à zaco baro à valet gabakonim en chumisour ou meniali note no tsar bédine vello shayar bazé messaïa abdéhovera vera quand le mohair il est sommaire sur le matin il est posé comme le ramban il est posé comme le ramban il est posé comme le ramban comment ça sort pour tout le monde moi je suis pas d'accord avec le ramban d'accord tu n'es pas d'accord avec le ramban et tu es d'accord que le rambam t'es bien gentil mais lui c'est pas un avarian il est posé comme le ramban on dit pas ça mais ça va être quand il est quand il s'appuie sur une opinion qu'elle à l'arra et marlokane mais c'est pas il n'a pas il n'a pas cherché un richon dans une niza au caire ouais c'est le ramban bouskim qui permettent ouais c'est avérable c'est pas tranquille c'est trop brotte et même dans les termes et on dit ça quand tu achètes de termes et rares ouais alors t'aimes c'est alors ce film tu veux pas si toi tu es petit tu penses que termes et rares c'est pas bon tu veux pas acheter des légumes tassou mais les fruits c'est quand le problème ce serait mais c'est à l'edver à verra ça peut pas mais c'est à l'edver à verra même que tu penses que termes et rares il est pas bon mais il fait pas en a verra parce qu'il s'appuie sur des postes qu'il même dans des remèdes on dit ça alors problème des fruits c'est l'argent de chat dans l'argent d'un point d'effet non non c'est pas de servir de ne termes et rares c'est kadosh je pense que termes et rares c'est en israël c'est un une méchira bidon d'après toi donc il a travaillé son champ on est pour ça comme le razoniche ouais que quand tu travailles à l'hospital ça interdit pas le produit il est très h8 et d'après moi le produit pas interdit les légumes c'est ce film donc je peux pas manger ouais on vient on continue le sujet par rapport à la gdusha justement c'est ça le sujet c'est ça le sujet en premier chapitre du grave au firma le cas c'est pour qu'il a de la gdusha pour faire passer la gdusha du fruit dans l'argent faut que ce soit de l'argent moi je dis ça va parce qu'il ya marqué non pas carte bleue c'est pas d'argent c'est pas bon maintenant les billets ton billet de 50 shekel de médina israël est ce que c'est de l'argent c'est un star robe en vérité la médina elle elle s'engage pour celui viendrait qui voudrait avec des billets acheter des lingots d'or quelque part un prêt de la médina c'est un papier qui vaut rien même la pièce elle vaut rien la preuve c'est rappelle à une époque il y avait des billets de 50 ou 20 shekel je dis voilà ça vaut plus rien ils ont décidé ça vaut plus rien on va changer de billet il peut faire ça la médina donc tu vois que le papier vaut rien avant quand c'était des pièces en argent en or ou en cuivre ouais ça avait une valeur effective l'argent avait une valeur effective une valeur objective pardon ouais c'est à dire que le poids la taille et le la quantité de métal précieux la quantité de métal précieux qui était contenu dans la pièce déterminer sa valeur donc on avait du zav souris du saint médini différents pièces ouais différentes pièces en or ça dépendait de combien il faisait d'alliages de cet état précieux et de métal non précieux ouais mais c'était une valeur objective quoi quand maintenant je transformais cette pièce en bijoux ben c'est c'était réel quoi c'est réel mais la question faire c'est du papier c'est du fer ouais ça vaut rien peut-être ça pas une douche à être comme un an comme un an je vais par exemple je viens acheter des fruits j'achète les trocs du mec qu'on accueille pour lui qu'on a plus besoin et je le paye avec un chèque un chèque c'est quoi c'est c'est une alva il a un papier qui peut amener à la banque et tirer l'argent peut-être les billets de banque c'est pareil et là il n'y a pas de bouchard sur le chèque c'est une promesse c'est une promesse de de paiement un chèque c'est une promesse de paiement mais j'ai pas payé mais le billet aussi peut-être alors c'est une marloquette à poskine ouais c'est une marloquette à poskine lui rapporte par exemple la chose suivante alors comment je vais vendre mes étrogues ouais il dit faut faire attention j'ai ramassé des oranges j'en veux plus quand moi je vais les vendre avant de parler de l'argent il faut faire attention j'ai une issue de ce roi donc je dois pas les vendre je vais pas les mettre sur une balance pour vendre mes oranges ouais je dois pas les vendre là il ya cinq oranges ça vaut temps c'est un truc approximatif un paquet d'orange tiens donne moi 10 shékels et un paquet d'orange où il y en a 12 13 on avait 10 dans ma 10 shékels c'est approximatif il ya une source roi j'ai ramassé j'ai ramassé des oranges la gagne avenez mon chauffeur il vient de là bas il ya tout plein de de pardécimes là bas chaque fois qu'il va là bas il me ramène des trucs ouais il va ramasser là c'est là il va ramasser il dit moi c'est fini je vais te faire payer le j'en ai pris trop je vais te faire payer le sac alors j'ai vu il y en a quinze il y en a dix ce sac c'est combien non 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 l'approximatif tu ne vend pas l'orange de shékels ou le poids cinq shékels ouais ça s'appelle ce roi c'est approximatif personne ne vend approximativement personne c'est au prix de l'orange ou au poids ouais si c'est ni à l'orange ni né au poids alors t'es sorti du issour ce roi d'accord et je les payais mon chauffeur j'ai donné donc 50 shékels est ce que 50 shékels ils sont cadosh et s'ils sont cadosh qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça change le fruit reste cadosh le fruit reste cadosh et l'argent aussi parce que dans ma serché ni quand je suis podé ouais j'avais de la gdoucha j'avais des fruits de ma serché ni je vais racheter pour aller manger à hirouchalaïm avec cet argent là de la nourriture même de la viande que de la nourriture mais le fruit il ya de ça les rouleaux je me dis ah non le fruit reste cadosh donc s'appelle pas un pied dion s'appelle une avarade qui est doucha ouais ça avoir gamme c'est avoir gamme la caisse donc quand maintenant j'essaie il a reçu 50 shékels mon chauffeur pour les oranges qui m'a donné il pourra uniquement acheter de la nourriture avec et cette nourriture devra la manger mais du chat vite c'est devenu c'est devenu schmittin il a acheté des poivrons de ruts la harette avec cet argent là quand il va faire son poulet au poivron il devra laisser pourrir les restes de poulet c'est un problème qu'on a aujourd'hui nous je vais pas chez nous nous non c'est chaque douche et alors danou apos qui m'a imbe starrote ou matbeot que c'est fait c'est bien mais nous n'est pas douchage vite on est podé justement qu'est ce qu'on est podé là bas on est podé on est podé le ma serre chenny la pièce elle est pour ma serre chenny n'est pas pour la truma ça c'est que pour ma serre chenny la pièce pour réveiller la pièce la truma on la donne au cohen dans la jette ma série chenny comme le cohen n'est pas il n'est pas venu je la mange ouais trou mot ma serre la jette c'est que pour ma serre chenny et des tarévailles qu'on fait la pièce on est d'accord non les années on donne aux pauvres si tu as du site si tu as du des fruits vada et éveil tu dois de nos pauvres l'année de ma serre n'y tu amènes ça au collège dans les semaines il y a des fois on reçoit dans les colonies du ma serre n'y c'est pas que moi des pauvres ça existe les léviens il y a le knas de ezra un truc ils ont perdu et le pauvre il reçoit ma serre n'y on doit donner maintenant en état révaille c'est quoi en état révaille julien c'est qu'un israël maintenant c'est les fruits uniquement les fruits quand il ya trois ans de fruits c'est bon et c'est bon c'est mangeable mais à jérusalem c'est comme du ma serre chenny pour les fruits voilà c'est que caddoche il ou lâchait mon verra d'empêche et ça ne vachim on parlera un peu d'une état révaille au début de la haute brachote à comment elle voulait apprendre de netta révaille la notion des brachotes avant de manger faut remercier hachem avant de profiter des fruits de ton arbre pour que la quatrième année t'amène tout bt amigdash moi la veina veina d'apprendre de netta révaille les brachotes n'a pas non alors là donc tu peux pas manger au début et après quand ils sont ils ont une tronche ils ont passé trois ans ils ont une tronche de fruits je mange pas tu vas tu manges devant le roi après tu mangeras des fruits comme tu veux comme un romain la méridienne d'accord donc netta révaille et ma serre chenny on est podé et là il n'y a plus de boudoucha et dit pourquoi il y aurait une différence entre les pièces de l'époque et d'aujourd'hui il dit parce que je t'achov c'est comme un je t'achov peut-être aujourd'hui les billets et les pièces et la zérak ils ont pas de valeur et donc on voit que ça n'a pas de valeur parce que si l'état il décide d'un jour ou l'autre que ce billet vaut plus rien ouais toi tu écoutes pas la presse tu avais des 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 ton matelas rempli le billet tu vas maintenant après changer acheter une dira avec tous les billets de même c'est quoi ces billets c'est de plus attend mais c'était de l'argent j'ai travaillé pour ça c'était ce qu'on appelle un consensus un accord généralisé qu'on est d'accord de d'échanger des biens avec ses papiers il vaut rien ce papier les halakha comment on tranche le ratam sofer et le razoniche ils ont tranché que les je t'arrode n'y chavim gufam mamon ve podim bein ag dashod vedinim vedinam ke matbeot l'école davar ve khen passa kor le tzion on est mais quel de considérer que ouais en général cet argent là il n'est pas changé il reste etc etc donc on voit ça vraiment comme de l'argent et pas comme étant un chèque ouais comme étant une avance de l'état on a oublié l'état dans l'histoire on voit vraiment ça comme étant une réalité d'argent ma mâche donc on est mais quel de dire on peut être podé le bas serché ni le réval ça c'est la koula et la roumra c'est quand tu viens maintenant payer la douche à de vite avec des billets mais les billets de en kadosh sa roumra qu'on est marmire et on est mais qu'elle ouais on est marmire que les billets ils ont la douche à de vite on est mais qu'elle de pouvoir réaliser le pidon du bas serché ni et du réval et des rabbanan de nos jours sur ces billets les pides d'un abel que dora et à les pides d'un abel que dora et à qu'il faut mettre la douche à du behor sur de l'argent on est marmire le coin que tu ramènes en général les pièces d'argent t'as remarqué ou pas on lui achète ses pièces d'argent 250 chequels 350 chequels à peu près ou l'achète ses pierres d'un espèce d'argent et et après il va il va faire on va poser notre enfant sur ses pièces d'argent c'est comme c'est dora et d'un on est marmire dans pidon à behor t'entends julien ou bas t'as pas eu de behor toi et t'as fait de pidon ou pas chacun et des gens leurs parents l'auront pas fait et tout ils le font après ça arrive des pidon de behor d'un mec de 95 ans mais d'autard que jamais c'est bon c'est clair à la ra la douche à elle passe dans l'argent même les billets les pièces de nos jours on peut faire les pidon avec les pièces et les billets de nos jours c'est ce qu'on fait comme il a dit jérémy et dans behor ouais m'achmirim l'achatrila et s'il a pas ramené ses pièces en argent on sera mais qu'elle même dans pidon de behor c'est m'achmirim l'achatrila m'achmirim l'achatrila qu'il amène ses pièces en argent puisqu'il s'en publie un peu loin on a trouvé un koen et dit vite on peut faire pidon de behor sinon il va pas le faire et lui sur des pièces on est possède que les pièces aujourd'hui c'est de l'argent et donc bédiavade on pourra même faire le pidon de behor sur des pièces sur des pièces de dishekel ou ouais comme ça on est possède je tournais m'achmir parce que je m'achatrila 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 très bien le premier sujet est clair très bien maintenant comment de l'argent peut devenir kadosh alors premièrement qu'on achète les le sac d'orange là de mon chauffeur qui était kadosh j'achète l'argent est devenu kadosh première manière de de rendre l'argent kadosh de cette manière on peut mettre halel sur des pièces par exemple les halels est à qu'est-ce elle va être d'avoir mahar khal par exemple on est sur chez qu'elle ouais comment on fait sortir la gdusha de l'argent comment on fait sortir la gdusha de l'argent alors ou bien j'achète l'argent maintenant les kadosh j'ai acheté j'ai donné à mon chauffeur les 50 shekel pour les oranges qui m'a donné ouais pas pour les frais pour les oranges on n'a pas pesé on n'a pas mesuré mais en approximativement malgré tout c'était pour les oranges alors 50 shekel sont kadosh comment maintenant il peut être mes halels il peut enlever la gdusha de cet argent là quand il va acheter avec ça de la viande la viande elle va être kadosh mais le mec a reçu la viande c'est fini là revient les plus kadosh il perd sa gdusha déjà dès qu'il a acheté son poulet avec c'est pas c'est pas infini l'histoire c'est pas infini voilà quand il a pris ce billet qui est devenu kadosh à cause des oranges il achetait du poulet le poulet kadosh mais le billet du boucher est devenu roll il a un autre moyen aussi qu'est-ce qu'il fait il dit bon moi le boucher le poulet non ça mange pas trop qu'est ce que je vais faire les magasins sont fermés là non plein bidoute comment je vais faire avec cet argent ah bah je peux être mes halels auto j'ai sans shekel j'ai de la viande pour sans shekel alors je dis ma rote à la loue j'avais un billet de sans shekel avec lequel j'avais vendu des oranges de schmitta que j'avais ramassé donc j'ai un billet de sans shekel qui est devenu kadosh j'ai envie d'enlever la douche à de ses sans shekel pour m'acheter un nagan mp3 impeccable sans internet sans câble impeccable ouais alors comment je vais faire je peux pas acheter un nagan avec mes sans shekel ah bah je dis bah que mes sans shekel que la douche à qui est dans ses maots il passe dans la viande donc la viande je dois respecter la douche à s'il reste des morceaux je devrais attendre ça s'abîme etc mais c'est le billet les sorties de cette douche à en gros du bien t'as pas non et ça c'est de c'est le système d'argent dans tous les dans tous les exemples c'est-à-dire que le si je vends à se faire tour pas c'est le même cheminement aucun rapport aucun rapport là on est spécialement de l'argent de je metta qu'elle a pas de se faire pour la suite à l'argent du sait faire torah je peux acheter avec ça d'un des baskets aucun rapport avec l'argent du sait faire torah je peux acheter des adidas le sauver le pauvre il a tellement ce faire pour l'écrire au moins qu'il utilise l'argent maintenant les rapports c'est faire toi tu m'as sorti ce faire torah on parle d'où sa vie c'est faire torah c'est c'est je crois au moment donné des choses du batak neset ou l'argent pour on peut pas l'utiliser comme on veut le chat et l'argent on peut pas l'utiliser comme on veut l'argent c'est faire torah c'est bien toi il reste canoche mais pas du tout non c'est pas du tout toi qu'on vends c'est faire torah l'argent je peux l'utiliser pour quelque chose de précis ouais ça dit quelque chose non c'est dans quel cas ah non c'est peut-être on avait expliqué que la zvora c'était pour limiter de vendre des refs et canoche c'est pas c'est pas une vraie que doucher on avait expliqué que c'était une barrière des rachamim par rapport à la synagogue par rapport à des choses qui appartiennent au cibourg c'est une barrière là bas une barrière c'est pas de la vraie que doucher dans l'argent c'est une barrière c'est pour t'embêter c'est pour ça qu'au chiva tu es ouvert à lire il y a plein de barrières tu peux pas le vendre de toi même faut qu'on faut concerter les l'assemblée et après quand tu le vends c'est limité l'argent que tu dois racheter pour faire une synagogue avec aussi c'était des barrières pour pas vendre oui mais c'était pour pas pour pour pas que il y ait on va dire un gazelle du rabim on utilise les biens de mitzvot de la communauté à des fins qui sont secondaires aux profanes et c'est un autre sujet ici non pas le manche de bouche c'est ma maje doucha c'est ma maje doucha ici et je peux transférer cette doucha là sur la viande après le billet devient roche que j'étais avec ça des chaussures et il ya même le sefer à chuita qui dit même sur de l'eau aujourd'hui l'eau ça coûte cher l'eau dans ma rique l'eau ça coûte cher achète un pack d'eau ça coûte cher alors maintenant tu es l'admour de je sais pas quoi tu vas faire un tiche à l'époque c'était la liqueur aujourd'hui ils boivent de l'eau ouais alors alors et les paquets j'ai tout d'eau attend ce qu'on sent chez quel il n'y a pas de problème j'ai dix paquets d'eau tu en as 5 6 7 ça dépend des autres et je peux même sur de l'eau je pourrais de mérales ce qu'ils mangent et ce qu'ils voient à valeur équivalente chazak chazak pourquoi il pose cette question jérémy parce qu'on voit que dans 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 le maser chenny et dans l'état rava il ya une coula que j'ai une petite pièce de 10 c'est ce qu'on dit dans nos sars ouais il ya chauvio méchoulal chauvio vichom show méchoulal al prouta je sais pas mais à prouta est ce que pourtant ce que j'ai racheté c'est pas prouta donc on voit qu'on n'a pas forcément besoin de transférer la doucheur dans une pièce équivalente à l'objet kadosh à la valeur de l'objet kadosh vous m'entendez bien que le masque ou ça diminue la clarté bon sonorité je remporte j'ai un peu les lèvres si on l'avait sur l'oreille ça me fait un peu de bruit donc j'arrive pas à lire alors il ya marreau quête et elle marreau quête parce que dans juillet c'est comme dans ma serre chenny c'est quoi là le khilouk jérémy pourquoi ce serait pas comme un serre chenny juite quoi faudrait ma mâche un billet de 100 shekel pour le paquet de 100 shekel et pas juste un shekel c'est quoi la différence ma pitom au fait on peut racheter ma pitom que maintenant l'agriculteur il a du ma serre chenny pour il a une tonne de légumes de ma serre chenny ça ça revient à dix mille shekel il peut prendre un shekel pour ma pitom il peut racheter avec un shekel c'est bizarre non ma pitom qu'on permet un truc pareil julien à zac comme aujourd'hui a pu de betta big dash arrêtez les vies on a dit c'est ma serre chenny et metter avec on rachète y'a pas de voilà comme il n'y a plus de betta big dash donc baltachrit quoi dix mille shekel quoi pour qu'ils se construisent betta big dash qu'est-ce que je fasse avec donc il y a un digne que quand on est paudé sur quelque chose ça n'a pas la valeur c'est à sourd de faire ça mais c'est chal c'est à sourd de faire ça parce que c'est gézel un gézel tu avais dix mille shekel de pommes que tu aurais dû manger betta big dash tu ramène un shekel on veut la chefa betta big dash avec ton ma serre chenny le chant et le marché là bas il est rempli tout le monde amène son ma serre chenny il peut pas manger tout son ma serre chenny va donner au pot comme on dit au lévi au yatom à la lamana comme s'écrit la Torah sur ma serre chenny c'est une distribution obligatoire parce que tu peux pas manger tout ton ma serre chenny c'est dix pour cent c'est énorme dix pour cent en production des fois c'est énorme tu peux pas la manger chez toi tu vas aller là mais c'est lourd à porter rave alors déjà c'est pas bien de pas la porter c'est pas bien de faire le puis donne c'est un cas d'un cas tu donnais romèche 20% quand tu rachètes non seulement ses chavets en plus tu rajoutes 20% alors c'est quoi ce que le proutard c'est que là le transfert a été fait mais il sourd mais ça marche on ses chavets mais chavets l'opinion ce qu'on peut pas porter en appartant valeur normalement mais il ya un riz douche dans cette dans ce sujet là que comme maintenant je veux racheter la douche à sur une prouta ça marche mais c'est pas bien alors comme ça marche alors on a accompli le bédiava de nos jours parce que c'est baltachrit de jeter des 10 000 séquelles de pièces et dans la chmita pour quelle raison serait mec qu'elle on peut la manger c'est paléobétamique d'âge on peut rien en faire mais là là on va transférer donc j'ai 100 séquelles de d'orange qu'est ce que je vais faire je me note mais rallèle c'est sans séquelles sur un séquel pourquoi tu peux manger sans séquelles de douche à tu peux il ya aucun problème cette main à vire c'est sans séquelles sur l'avion tu vas manger cette main de douche à jvite pas bien c'est pas comparable alors il ya un rach sri lio qui est un méfares sur au chanui ouais il dit ouais ouais c'est pareil jvite au souf mais je suis pas d'accord il ya mais quel rapport est que jvite et ma sers chenis c'est l'obétamique d'âge à val perot vite chèche charles chavé mané à la chavé prouta et la tzari les calènes qui fichent chauvio et il dit l'or l'éthiol il est mais qu'elle comme le le rach sirli au chèche charles chavé mané à la chavé prouta veoma je comprends pas je comprends comment on peut accepter cette opinion je comprends pas la soirée j'ai pas dit ça bien quand j'ai vu ce rach sirli au du hirou chalmi cité ici j'attendais tout de suite les rôles kim parce que c'était pas logique à mes yeux alors j'ai vu le raison j'étais content comment pas du tout ce qu'il ya comme on peut comparer à ma sers chenis tu peux pas alors on tourner mais qu'elle je m'attache rite ouais on fait accomplir le bédia mais dans je vais je vide pourquoi il y aurait peut-être qu'ils vident des rabbanane on aimait qu'elle mais pourquoi pourquoi parce que des rabbanane alors on déracine tout quel rapport tu peux le faire t'es ma vie à l'essentiel qu'elle sur la viande ma raser pour quelles raisons frais médias va donc je suis complètement razonniste dans l'histoire oui ça marche pas complètement faire ça marche pas on n'a pas le droit de faire toujours effectif on n'a pas le faire c'est clair ou pas auditation c'est pas tellement les masses et tout ça pourquoi ce qu'est que tu achètes tu apprends à chmita si tu achètes de ruts la red c'est pas kadoche d'accord si tu achètes de nori alors ça dépend si tu es un talmud du razonis un problème et si maintenant tu es comme le beth yosef vous je dis vous avez dit à vous d'être passé comme le beth yosef que quand tu achètes des arabes qui sont en israël c'est pas kadoche donc il n'y a pas de douche à dans l'argent ouais donc le seul cas où on a un problème de douche à dans l'argent c'est comme je dis c'est le cas bizarre où j'ai ramassé des fruits je les revends j'ai ramassé des fruits de chmita je les revends à être peut-être aussi terminera si je pense que les termes ira ça marche pas et c'est mon cas moi je pense que termes ira ça marche pas je pense comme les postes qui dit ça marche pas donc c'est des juifs qui ont travaillé le champ donc c'est complètement vous sachez donc j'achète pas déjà les légumes j'achète que les fruits et quoi mais c'est quoi le problème de façon lui j'ai vendu j'ai payé lui c'est mon problème il est il pense qu'il n'y a pas de bouchage je suis pas mais c'est à l'idvera vera pour lui c'est quoi mon problème c'est si je les revends quoi j'ai acheté des fruits des termes ira je les revends j'ai reçu de l'argent contrepartie ouais c'est pas tellement fréquent comme problème le problème que moi j'ai c'est moi je suis passé comme le razoniche et je pense que nos rires donc ce qui a poussé chez les arabes qui sont d'esprit c'est kadoche je suis embêté j'ai payé au magasin des fruits qui sont nourris le monsieur il a une boucle d'oreille un tatouage ouais j'ai pas donné de l'argent de bouchage vite en amarette n'a pas de ne pas de donner des fruits ou de l'argent kadoche en amarette parce que on aimait ça et devra vera alors voyons voir alors il dit je dis le mec à des tatouages en général est plutôt pour ça comme le bête joseph ouais les dates à razonis j'ai touché à juillet mais péronnori la reine il me chilem qu'est cef les mochers m'amour péronnori dit kadech a qu'est cef les douches à de juillet les miches et nos sommaires elle est à mérira le problème c'est sa vie hein lui c'est pas c'est quoi le problème c'est sa vie on l'a dit lui lui les possède comme et à mérira il possède comme le bête joseph donc c'est comme mon problème de bouchard nous ça c'est quand même rendre la monnaie julien c'est quand même rendre la monnaie moi je suis pas possède comme et à mérira j'ai un magasin de mérira je lui donne 100 shekels si j'en ai pour 60 shekels il me rend 40 shekels et lui il vend que et à mérira donc pour moi tout est cadeau je mets douches à de vite donc j'ai reçu 40 shekels d'argent de bouches à de vite donc je vous fasse attention si j'achète était à mérira parce que j'ai pas trouvé d'autres magasins donc des fruits ouais je peux acheter des fruits de termes et qui vous rend comme l'argent à lui ben oui comme l'argent qui reçoit le rov de son argent il est kadoche on va d'après le rov lui il vend que des fruits si c'est un supermarché où il ya aussi ça aussi ça alors non on va d'après le rov l'argent n'est pas kadoche c'est un primeur de la rabat de nous qui fait terme et fera ouais il ya le rov de son argent qui est kadoche il me rend la monnaie l'argent qu'il a reçu c'est pas par rapport aux frais c'est par rapport aux fruits parce que pour lui c'est terme et moi j'y crois pas à terme et ra donc c'est kadoche donc moi qui crois pas j'ai un problème lui a pas de problème les sommaires sur terme et donc il n'y a pas d'autres chats pour lui et pour moi il ya oui une bouchard donc faut que je paye en quartis à chraï ou en chèque t'entends le redoux julien au bas ça plus ou pas moyen tu dis t'es pas là mais quand tu vas à rami lévi qui fait terme il n'y a pas de problème que l'eurove de l'argent c'est pas c'est pas les fruits donc c'est vraiment dans le cas du petit magasin de la rabat nous t'est terme et fera t'achètes en carte bleue tu sais pas d'accord c'est à dire mais maintenant quand tu sais pas on va d'après le rov quand tu sais pas on va d'après le rov tu vas pas installer des caméras de surveillance quand même à rami lévi ça se fait pas ça se fait pas mais ça n'existe pas n'existe pas qu'on vend que à une caisse un produit puis en général les gens ils achètent un peu de tout maintenant comment on fait ouais imagine maintenant quelqu'un donc mon chauffeur il m'a vendu le paquet d'orange ouais parce qu'il n'en a plus besoin il veut pas que l'argent soit cadeau je commence et on a dit je vais payer en carte bleue il est ici à salé d'un et je passe ouais en chèque ou bien on a aussi notre technique marco on paye pas ça c'est une technique c'est pas uniquement j'ai plus tard ils font ça pendant sept ans d'affilé ouais 1 1 voilà ça s'appelle à l'âge il est attentant ou pas on n'entend pas de voix c'est 4 ans et la nouvelle sonnerie du téléphone marco écoute moi à zac mais c'est pour la bonne cause marco tiens bon je ne sais pas bien c'est 20 minutes sont des coudras sur youtube tu n'as jamais été écouté sur youtube il n'a pas il n'a pas internet et ça dit que le seul de la rue peut-être d'ailleurs à bientôt t'entends julien ou pas il y a avla c'est une technique sympathique le mec et tout il vend il a ramassé des fruits il va les vendre et tout et t'embêter c'est un amarette c'est pas mon chauffeur mais un mec il a ramassé moi j'ai ramassé des oranges et tout ça je peux les acheter alors j'ai pas le droit de le payer parce qu'il va recevoir l'argent du chat de juillet j'ai pas le droit d'un amarette qui connaît pas la la route du chat de juillet parce qu'il va acheter avec ça des chaussures et acheter ça avec des membres c'est un problème il n'a pas le droit de faire ça donc j'ai pas le droit de comment c'est pas le droit à mirschol à comment je fais il y aura carte bleue arrête à non les chèques à non ce que je fais sur mettez qui tu peux pas vendre un balai avec un balai quel rapport je sais pas c'est moi qui lui pose des questions tu veux pas maintenant vendre un balai avec bon d'accord alors il voulait donc 50 chequels pour les oranges je donne 50 chequels pour le balai si je donne 50 chequels pour le balai tu peux me donner des anges puis il faut se mettre oui bien sûr il n'y a pas de problème ça s'appelle bav la rha c'est à dire moi je vais traduire la question de julien il n'est pas ouvert sur rona le mec et sonat maman ouais il ya un prix des balais comme ça cet homme là il n'est pas ouvert sur rona il veut prendre service il est ouvert sur rona maman il ya un prix pas tu veux vendre les balais à 50 chequels même à dubeil on dit du balai à celui qui vend ça englobé voilà moi je comprends je te dis la mascara mascara sans le lion ouais et donc dans le supermarché ouais en plus dans le supermarché puisqu'ils vont pas que des fruits dire c'est bav la et tout bon je pense qu'il a cavana de la ou pas là dans ça très bien c'est sympa donc qu'est ce qui nous reste comme à la rha pour nous c'est rare qu'on achète des gens qu'on ramassait dans les champs le seul cas c'est que tu n'as pas pu acheter à au cher had ouais eux ils font pas les termes ira tu as dû acheter là avant shabbat manqué les trucs ta famille ya c'est important c'est tout bifat faut que tu m'amène si ça j'ai pas trouvé alors tu as dû acheter les fruits les légumes jamais parce qu'on n'est pas pensé comme termes ira mais les fruits alors j'ai trouvé les termes ira je peux prendre et tout moi tu peux c'est le problème de l'agriculture c'est pas le tien mais juste fais gaffe c'est kadosh alors quoi c'est que le problème c'est kadosh faire attention non c'est pas uniquement tu vas faire attention c'est que l'argent aussi tu donnes au tatoué c'est à moi et non c'est tatoué ouais alors l'argent il ya un problème alors qu'est ce que tu fais alors tu as payé en carte bleue si tu rends la monnaie un problème avec cet argent là d'accord c'est ça qu'on a appris dans le cas où tu as dû acheter des fruits des termes ira n'oublie pas de payer en carte bleue ou payer bidoub toute la somme ils ne rentrent pas de monnaie d'accord c'est intéressant quoi si on n'avait pas pris on n'aurait pas su j'aime bien c'est la faute explique bien le rave au firmal car on a le problème de avla si c'est un produit qui est gratuit avec un autre ordonnement un cas ben je sais pas tu achètes trois kilos d'orange je tiens une brosse à dents gratuite maintenant je te paie moi je dis je vais payer la brosse à dents le td je veux pas dire elle me prend pas la tête change de magasin je t'achète je t'achète la brosse à dents uniquement tu décides j'achète que la brosse à dents tu as vraiment le plus cher je m'en fous que j'achète c'est toi qui décide et monsieur c'est pas possible il ya le code barre tu as un problème avec le code barre ouais razak allez demander un rabbin donc ça on a vu c'est quoi les fruits qui poussent par terre oui c'est complet c'est pas un fruit c'est un légume la passé pourquoi tu appelles ça un fruit et un légume donc on amène des pastèques à table il ya encore des légumes maman dessert des légumes parce que c'est sucré bah c'est un fruit c'est pas sa diffusion du bruit mais non mais il va répondre jérémy et c'est sucré mais on le cuit on va répondre un fruit c'est un sucré qu'on t'amène comme ça alors la pastèque c'est sucré c'est ça tu fais adama dessus on a parlé des bananes on a déjà parlé des bananes parce qu'ils avaient acheté les gens les cinq minutes éternelles et ils ont pendant 5 10 1 4 20 minutes mal compris la phrase éternellement mal compris la phrase vous avez compris qu'il n'y a pas de douche à dans les bananes les pauvres plusieurs ils ont acheté le même fait qu'ils ont tous mal compris c'est impressionnant j'ai lu c'est très bien écrit comment vous avez réussi à mal compris ouais et sinon il ya marqué que les bananes ya une marloquette ouais est ce que c'est sphérine ou pas c'est tout et c'est oui kadosh parce que ça dépend c'est quoi la déficition de sphérine alors le rov aposkim écrasant parce qu'on est dans un cours d'alaha donc j'ai pas envie de vous faire du pitbull le rov aposkim écrasant c'est pas sphérine sur la déficition de sphérine c'est chose que tu risques de planter là 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 tu vas planter là 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 et tu vas l'obtenir là 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 ouais je plante une pastèque dans l'année tu vas l'avoir un bananier ouais c'est quelque chose qui met du temps ouais alors c'est vrai pourquoi on fait bourré pire et damas c'est joli devant certains immeubles des fois ils mettent des bananiers de commencer c'est comme ça c'est un feu d'artifice les bananiers un tronc qui est une racine et un tronc et chaque branche chaque année est une nouvelle branche de laquelle va descendre un régime de bananes et de cette branche elle va rester décorative pour les années d'après et va pousser après à côté une autre branche et c'est qu'aux extrémités qu'il y a des bananes et le milieu il reste vous avez jamais réfléchi à la banane un peu comment ça se passait oui mais ça ressemble à un arbre alors pourquoi c'est pas sphérine ouais parce que c'est quelque chose qu'on plante pas chaque année le blé les pastèques tu mets une graine pouf ça sert un truc une graine pouf ça sort un truc chaque année tu dois replanter là tu as planté ça ça continue tout seul donc comme sphérine c'est par rapport aux aux méchales et les juillites que disaient ah ben le blé bel a poussé tout ça là tu m'as amené trois tonnes de blé comment ça poussait tout c'est quoi ton secret je sais pas il ya beaucoup de vent chez moi et donc on dit bon ben ce qui ce qui ce qui ce qui est susceptible d'être amené à planter soi-même et qu'on est obligé de planter pendant la suite a qu'on obligé de planter pendant la suite a même que ça a poussé tout seul à cause du vent et des trucs qui poussent à cause du vent mais pas à cause du vent c'est des restes de la récolte ouais des fois des grains qui sont tombés l'am d'affaire le vent ça pousse partout le vent et c'est tout actuellement mais le rachet non une seconde et donc le donc la bananier par contre le bananier par contre ouais c'est un truc qu'on plante pas chaque année on l'a planté une bonne fois pour toutes c'est comme un arbre par rapport à la chmita et je me demande que si je le plante quand elle je commence à avoir des bananes je suis pas sûr que c'est dans l'année faudrait vérifier mais je suis pas sûr que c'est dans l'année on va vérifier c'est assez grand avant que les bananes a commencé à venir ouais salive doc et et quand même c'est bon mais quand même plus c'est quoi la rouma mais la raleur a assez les bananes tout le monde permet il ya l'inventionné marmire dans ça il ya notre définition de suivre et dire bon tu peux laisser au malade à l'enfant et tout mais c'est mieux de pas acheter des bananes de même d'autres armes et d'une ne solutionne pas le problème de ce qu'il chez le gars il n'y a pas de problème de suite même pour le razoniche quand même douchage vite chez le gars il n'y a pas ce qui est parce que lui il a le droit de travailler la terre pendant la chmita n'est pas ce qu'il n'y a pas ce que tu pourras pas trouver des des concombres d'autres sabedin impossible celui vient juste récolter ce qu'on a droit de récolter c'est une redistribution de ce qu'on a droit mais les concombres ils sont à sourds en parlant d'esprit justement il ya une question très intéressante ah non non ah oui alors il n'y a pas d'éviter d'acheter des fruits et même d'effet et un appareil c'est que c'est une couleur qui permet même s'il est possible il permet pourquoi je n'achète pas les magasins de l'éternité à cause de tromote masrote parce que si on déposait que comme le beth yosef ouais donc il y en trouve à tromote masrote sur ce qu'elle poussait chez le chez le goye donc une affaire ouais si ça marche votre et termes ira alors il ya un problème de tromote masrote et même si ça marche pas ouais c'est à dire eux non non une seconde non même puisque ça marche pas et donc est ce que tu as fait tu n'as pas rendu efker ton champ donc d'après le beth yosef on a dit pourquoi pas tromote masrote huita parce que tu as rendu efker d'après le mabit parce que la torah elle a rendu efker d'accord mais nous l'espoir a dit mais l'europe parce qu'il possède comme le beth yosef celui qui n'a pas rendu efker ya oui un tromote masrote à faire sur la chose donc si maintenant il ya et termes ira donc il n'a pas rendu efker d'accord et qui marche pas donc à tromote masrote mais ils prélèvent pas tromote masrote parce qu'ils disent que les termes ira elles marchent donc si j'achète et termes ira faut que je prélève tromote masrote c'est revenu sur un autre sujet qui s'appelle et termes ira non il n'y a pas de problème parce que lui il est lui les méquelles d'accord moi je la partage pas mais à des grands rabbins qui la disent qu'elle existe il n'y a pas il n'y a pas dire que c'est navéra s'il est possède comme raveau dsf il dit que c'est moutard dit pas que c'est une coula il dit que c'est moutard il n'achetait pas mais dit que c'est moutard pourquoi il n'achetait pas il leur a offert mal qu'elle dit quand elle chante au tsar bédé et termes ira il n'y a pas photo achète au tsar mérira au tsar bédine s'il te plaît s'il te plaît c'est on pourra mettre sur le dos du masque parce que c'est le mitzvah tsar bédine tel l'agriculteur a respecté la chmita et termes ira tel l'agriculteur a pas respecté la chmita d'une certaine manière il a il n'a pas vu passer cette année l'agriculteur il a signé un truc mais il n'a pas vu passer il n'y a pas eu de chmita pour lui même qu'il y avait un éter qu'il fasse pas d'avérod en tout cas mitzvah il n'a pas fait c'est vrai qu'on veut dire qu'il faut que l'agriculteur faut quand même qu'il laisse une partie de son champ et qu'il faut qu'il accomplisse comme la mitzvah en fait on qu'il a complètement la mitzvah il a arrangé qu'il n'est pas un avariat c'est à dire mais le but est le mitzvah donc c'est mieux d'encourager au tsar bédine que termes ira tu demandes est-ce qu'il y a une humra de pas acheter des fruits de termes ira donc je revois la question je ne me rappelle plus moi je suis marmure je ne sais plus pourquoi il veut donc restons sur notre sujet il reste un peu de temps j'aimerais finir ce sujet aujourd'hui donc on a dit on peut pas donner un amaret ni des fruits de douchage vite et un mec qui vient chez toi tu lui donnes une pomme qui est douchage vite tu peux pas c'est il va pas respecter il va jeter la moitié du fruit tu peux pas tu veux pas donner un amaret mais comment je fais tout ça se fait pas alors tu peux lui expliquer si c'est un amaret gentil gentil je peux lui dire il m'a zéro kodem l'aché nomé l'amdo bexarad ikaré adim chez douchage juillet tu es gêné tu donnes à tout le monde tu lui coupes la pomme et tu lui offres dans une assiette il va la jeter la poubelle il va manger d'accord mais il faut lui expliquer ce qu'il va jeter il n'est pas chez toi tu donnes une pomme c'est chez toi après c'est toi de voir ce que tu sortes de la poubelle ou pas tu donnes une pomme il va pas respecter peut-être il va cuire la pomme peut-être il va l'écraser il va faire du jus ouais alors tu te dis non tu peux faire du jus de pomme ouais la cuire aussi c'est un problème ah mais ça se mange aussi cuit aussi mais c'est pas l'utilisation habituelle la pomme cuite donc c'est ta urène mer c'est là c'est une rattrapable en général les pommes cuites en général c'est qu'elles sont un petit peu abîmées ouais la pomme quand elle est fraîche en général on la mange ça c'est en utilisation générale exactement normalement tu donnes pas au amaret il dit qu'on a normalement tu donnes pas au amaret mais si tu dois lui donner il dit yes yes si tu l'expliques si c'est pas un rebelle quoi c'est juste un ignorant il connait pas c'est un rebelle mais tu sais ta pomme c'est ce que je veux faire alors ce sujet là par exemple il peut arriver pour moi moi qui suis posé comme le chazoniche et que les pommes enfin les pommes les concombres de Bounioul ils sont kadosh Bounioul Bounioul c'est les arabes quoi on achète aux arabes les concombres j'achète des concombres aux arabes moi ils comprennent pas les arabes israéliens quand même c'est des Bouniouls les français c'est pas des Bouniouls ils sont solidaires bon alors t'entends José ou pas ça vous a gêné ce terme ça déconcentrait chiot les concombres que j'achète c'est marqué nohi c'est pas des russes les arabes il est vous le nohi il est vous le nohi pour moi c'est kadosh pour moi je fais ça comme le chazoniche je suis amené braque ça m'a dit mon rave alors je suis embêté je peux pas passer un amarette un plat des fois tu as des bras qu'on fait pour les femmes qui ont accouché on conduit la lune à l'autre on fait des rassadis comme ça Stana m'arrête je connais pas ouais je peux pas lui faire un plat avec des courgettes et des concours et des bon pas tellement et des poivrons parce qu'il va jeter tous les restes du poulet du truc je pourrais pas ouais 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 normalement s'ils avaient possibilité ouais c'est un problème ouais c'est une bonne question ce que tu dis parce que quand même maintenant ils donnent à la Tarana ou ils donnent au supermarché un vrai goy des vrais israels des vrais fruits un vrai goy des vrais fruits en vrai israels un vrai israels et 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 donc il y a une marlouquette est-ce que le fruit il est kadosh ou pas les sfaradim pensent que c'est pas kadosh parce qu'ils sont posés comme votre yussef même des braques c'est comme le chazonish alors mon raf qui est sfaradim a dit que tu dois faire comme le chazonish donc un poulet qui est en train de pourrir et à cause des poivrons et des trucs alors quelle est la différence entre un fruit qui est yébun nohi et un fruit qui vient du hul ça n'a strictement rien à voir c'est ça la différence le hul c'est pas kadosh parce qu'un poussé en France c'est kadosh je me vois ta question mais là on voit c'est pas crédivant ça oui il y a une différence pour celui qui est posé comme le chazonish il y a une très grande différence c'est kadosh c'est le kadosh pour celui qui est posé comme le chazonish il n'y a aucune différence non mais c'est pas grave c'est le sujet des noix aujourd'hui voilà donc j'ai un problème moi c'est qui je suis posé comme le chazonish je vais au magasin je vais acheter des légumes de nohi donc je vais transmettre moi qui pense que c'est kadosh à la doucha en amaret moi j'ai pas le droit de faire ça moi moi j'ai pas le droit de transmettre en amaret c'est kadosh pour moi il se pose ça qu'autrement c'est un autre problème mais j'ai de la la ha je veux pas transmettre quelque chose c'est kadosh pour moi à la marée comment je fais comment je fais alors je dois je dois acheter mon nohi avec la carte bleue j'ai une à la ha moi d'acheter mes légumes de nohi avec la carte bleue je veux pas acheter en liquide mes légumes de nohi aujourd'hui il y a il y a 500 ans il n'y avait pas la carte bleue alors il se passait quoi j'étais pas né j'étais pas né comme le poisson qu'est-ce qu'elle autre qu'est-ce que tu dis ça change tout non mais le légume moi j'ai pas le droit de donner de la doucha en amaret de quelle doucha je parle de l'argent quand j'achète mes concombres nohi moi qui suis posé comme un razonish l'argent il devient kadosh et j'ai pas le droit de donner de l'argent kadosh en amaret même que lui il y a deux sujets j'ai le droit de donner ni des légumes kadosh ni de l'argent kadosh en amaret donc comment je fais je vais acheter avec la carte bleue non c'est comme une alva la carte bleue même si c'est direct c'est un engagement mais si maintenant par exemple j'ai pas de carte bleue je peux dire j'achète tes légumes je peux faire si bien à kafar vous en avez vu j'achète tes légumes etc mais je te paye dans si tu veux je te paye dans 5 minutes ça te va c'est à moi les légumes dans 5 minutes je te paye je reste dans le magasin je te paye dans 2 minutes la gdusha n'est râle sur l'argent uniquement quand c'est voilà directement j'ai reçu les légumes il a reçu l'argent et si j'ai reçu les légumes et je paye après l'argent qui vient après c'est plus il a pas de gdusha de vide aussi ben kafar maintenant j'ai un problème moi pour les perotes de Nohi parce que ils sont trop rares aussi comment je les pèse j'ai un problème de pèse et de les péser comment on m'apaise il dit exactement quand tu vas à Ramilevix tu mets ton petit sac etc ton étiquette si je suis pas un frayeur moi je vais faire la caisse on peut le faire la caisse aussi ouais je déteste ah ouais il faut retourner en Israël il n'y a pas encore ça ils vont nous le faire mais il n'y a pas encore ça il sourcera ou à la mojère vélo à la conne c'est le mojère c'est le mojère lui il n'a pas le droit de peser ouais ça j'ai pas compris c'est le problème pourquoi moi je ne peux pas peser alors il disait c'est pas un sourd ça mesurer pour voir combien ça pour payer un prix c'est un problème mais mesurer pour voir un ordre de grandeur pour acheter ce qu'il faut ça c'est pas un sourd moi je n'ai pas compris c'est à la rare si maintenant le sourd c'est le mojère c'est derrière quand le mojère il mesure il pèse pourquoi c'est un problème que moi je pèse c'est ce moment là que je trouve je n'ai pas compris ce qu'il a dit très bien très bien c'est l'heure bon ben on s'arrêtera on finira ça ce sujet dommage il n'y restait pas grand chose ouais il reste encore encore un petit peu deux pages d'accord Hazak ou Baro c'est bon José ou pas d'accord Sous-titrage ST' 501